Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur du commentaire composé. Imagine que ton ordinateur en lame de main et que tu ne reçois plus jamais une seule de mes leçons. Eh bien, je t'assure que cette seule astuce va te permettre de mieux t'en sortir que la majorité des élèves. La voici ! Dans un commentaire, tout comme dans tes lectures linéaires d'ailleurs, tu dois faire des allers-retours constants entre le fond et la forme du texte. Mais alors, qu'est-ce que le fond et qu'est-ce que la forme ? Le fond d'un texte, c'est son sens, ce que dit le texte, ce qu'il signifie. Prenons par exemple le poème « Sous le pont mirabeau » d'Apollinaire. Le fond du texte, c'est tout simplement le sens du texte, ce dont il s'agit. Ici, cette strophe évoque le temps qui passe. Elle évoque également l'eau de la Seine qui coule sous un pont. Tu vois, rien de sorcier. Le fond du texte, c'est tout simplement le sens du texte, ce dont il s'agit. Quant à la forme d'un texte, ce sont les procédés d'écriture utilisés. Par exemple, dans cette strophe d'Apollinaire, on relève des verbes de mouvement. Coulent, venez, viennent, vont. On observe qu'il n'y a pas de ponctuation, ce qui peut être un peu surprenant. Et que les vers sont irréguliers, ne sont pas tous de même longueur. On perçoit aussi une figure de style, une métaphore entre l'eau qui coule et le temps qui passe. Maintenant, il faut comprendre que le fond seul, le poème évoque la fuite du temps. Ou la forme seule, il y a une métaphore et des verbes de mouvement n'ont pas d'intérêt en soi. En revanche, si tu mêles le fond et la forme pour montrer que les procédés littéraires sont au service du poème, tu commences à faire une vraie analyse de texte. On voit ça tout de suite en action. Reprenons notre poème d'Apollinaire. Voici le type d'analyse qu'on pourrait faire. Apollinaire évoque dans ce poème la fuite du temps. Donc là, j'évoque tout simplement le sens du texte, le fond. Cette fuite du temps est mise en évidence par une métaphore entre le temps, l'heure et l'eau, coule la Seine. Le mouvement de l'eau qui coule et du temps qui s'écoule est traduit par une série de verbes de mouvement. Coulent, venez, viennent, vont. L'absence de ponctuation et l'irrégularité des vers créent une fluidité qui contribue à évoquer la fuite du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai montré que tous les éléments de forme que l'on avait trouvés, métaphores, verbes de mouvement et absence de ponctuation, sont utilisés par Apollinaire pour évoquer le fond du texte, la fuite du temps. Tu vois, le but d'une analyse est de montrer que le style de l'auteur accompagne et accentue le sens du texte, que la forme du texte est utilisée par l'auteur pour exprimer au mieux son message, c'est-à-dire pour exprimer le fond du texte. C'est cet aller-retour constant entre le fond et la forme que l'on veut voir dans ta copie. Pour réussir à bien analyser un texte, prends conscience de la multitude de choix qui s'offrent à un auteur qui veut faire passer un message ou donner forme à un thème. Imaginons un auteur qui souhaite dénoncer la guerre. Il pourrait écrire cette phrase. Mais il ne sera peut-être pas très satisfait. La forme passive « furent tués » alourdit la phrase, alors que la forme active pourrait mettre l'accent sur la puissance des canons et l'impuissance des hommes. Il pourrait alors réécrire Pour éveiller notre esprit critique, l'auteur pourrait vouloir introduire un peu d'ironie. C'est déjà un peu mieux, mais ce verbe « tuer » n'est pas très expressif, c'est un verbe très courant. L'auteur pourrait alors écrire Alors cette phrase n'est pas de moi. En réalité, il s'agit d'une phrase de Voltaire, issue du chapitre 3 de Candide. Et cette dernière phrase « les canons renversèrent à peu près 6000 hommes de chaque côté » est bien plus frappante et efficace que les premiers essais de phrases que l'on a fait. Et tu vois que le verbe « renverser » au lieu du verbe « tuer » donne l'impression que les hommes ne sont que des soldats de plomb ou des quilles qui se font renverser comme dans un jeu. Quant à l'approximation « à peu près », elle a une forte charge ironique. Et qu'elle rend cette description de la guerre plus ironique, plus mordante. Tu te poses peut-être une question qui est tout à fait légitime, qui est « mais l'auteur a-t-il vraiment pensé à tout cela ? » Eh bien oui, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Écrire une œuvre littéraire demande énormément de travail. L'auteur prend de nombreuses notes, rature, réécrit, change l'ordre des phrases, des mots, etc. D'ailleurs, on a de très nombreux carnets d'écrivains et on a pu découvrir des variantes de plusieurs manuscrits qui attestent du travail minutieux accompli par les auteurs. Donc oui, les auteurs ont pensé et travaillé chaque mot. Et ton travail d'analyse littéraire, c'est de prendre conscience de ce travail de l'auteur et de montrer que les procédés littéraires, le vocabulaire, les figures de style, les sonorités, le rythme des phrases, etc. produisent des effets et des significations. Je te conseille maintenant de mettre tout de suite en application ce qu'on vient d'apprendre dans un petit exercice. Prends un texte que tu dois étudier, par exemple un texte que tu présentes à l'oral et écris un petit paragraphe d'analyse dans lequel tu lis le fond et la forme exactement comme dans cet exemple sur le poème d'Apollinaire. Prendre l'habitude de lier le fond et la forme est une des clés de la réussite au commentaire. Dans la prochaine leçon, on va aller encore plus loin puisque je vais te montrer comment analyser une figure de style efficacement en liant le fond et la forme. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada